... La gouvernance politique de la commune de Pucune-Nord est depuis l'arrivée du maire Amour de Diara en 2014... ...rythmée par une série de malversations sordutes, les unes plus retentissantes que les autres... ...le maire Amour de Diara a signé un protocole d'accord avec un promoteur pour la réfection du théâtre de védure Fodé Douceba... ...qui est un patrimoine culturel de la commune... ...d'après le maire Amour de Diara lui-même... ...la gestion et l'expression du centre culturel doivent revenir aux promoteurs pour une durée de 15 années... ...toujours d'après le maire Amour de Diara... ...la crée de répartition... ...des revenus... ...sera répartie ainsi... ...75% des revenus vont revenir aux promoteurs... ...25% des revenus vont revenir à la commune... ...toujours pour une durée de 15 années... ...ce qui fait de tout ça un scandale... ...et jusqu'à présent... ...ce qui nous inquiète le plus... ...c'est que tous les membres du conseil municipal... ...que ce soit les conseillers... ...que ce soit les adjoints aux maires... ...les membres du bureau municipal... ...que nous avons eu à interpeller... ...ignorent les termes de ce fameux protocole d'accord... ...le maire interpellé aussi sur le business plan... ...nous a avoué... ...ne pas finir ses négociations avec le promoteur qui est actuellement à Dubaï... ...alors que... ...cela veut dire... ...que le business plan n'existe pas... ...alors que la convention est signée... ...et les travaux ont démarré... ...face à cette nébuleuse... ...gestion... ...nous sommes interpellés... ...les Nord-Pukinois interpellent le ministre des communautés locales... ...et toutes les autorités administratives... ...les populations de Pukin Nord... ...n'accepteront jamais que ce patrimoine... ...qui était le seul cadre d'expression culturelle... ...soit privatisé ou vendu par un maire incompétent... ...je renvoie... ...notre maire nul et incompétent Amour Diara... ...à l'acquis 14... ...du code général des collectivités locales... ...pour qu'il se rende compte de la violation frangrante... ...des lois et règlements en vigueur dans ces pays...